Rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours le dimanche 6 février 2022. Je poursuis la lecture du livre écrit par Will Durand et sa femme sur la vie, les doctrines des philosophes dans la partie qu'ils consacrent à Emmanuel Kant et l'idéalisme. Alors les trois premières vidéos ont été un peu consacrées à une sorte d'introduction que je vous invite à aller écouter si vous voulez. Et à partir du deuxième chapitre, c'est la personnalité de Kant. Voilà, donc je lis, je découvre en même temps que je lis cet ouvrage. Et j'en profite pour faire des digressions sur ma propre théorie qui est posée dans le site mécanique-universel.net que vous trouvez en lien et selon laquelle l'humanité pour moi est destinée à atteindre son ultime perfection. L'unité, la paix universelle, le bonheur, etc. Enfin voilà, l'achèvement de l'humain, l'humain accompli, l'humain libéré de ses pathologies, de ses tendances, de ses pulsions, de sa capacité à s'affirmer au dépend d'autrui, de toutes ces valeurs négatives qui induisent de la souffrance, d'un déséquilibre, mais en même temps qui permettent de construire cette humanité. Nous en avons besoin de toutes ces pathologies que l'homme constructeur que nous sommes, constructeur de perfection que nous sommes, a besoin de tous ces antagonismes, toutes ces pulsions, toutes ces tendances, même les plus négatives, pour construire. Mais, elles permettent de construire l'humain accompli qui sera délié de toutes ces pulsions-là, qui aura finalisé l'unité humaine, la paix universelle, une organisation sociale et sociétale parfaite sur toute la planète pour que l'homme puisse vivre, incarner le bonheur absolu. Le bonheur absolu, c'est l'extase, c'est la sagesse, c'est l'extase, la contemplation, la béatitude, ces états sublimes qui dépassent tous les autres états ordinaires, mais qui peuvent être vécus par l'ensemble humain qu'à partir du moment où l'humanité est finalisée, où il n'y a plus de travail à accomplir, l'humanité est entièrement faite. C'est ce que nous, les hommes constructeurs, nous sommes en train de réaliser, nous sommes en train de construire ce cocon pour l'humanité, pour l'humain accompli qui viendront après nous. Voilà. Qui viendra après nous. Peut-être dans 100, 200, 300, 500, 1000 ans, je ne sais pas, mais à un certain moment, l'humanité, nous aurons construit correctement cette humanité proprement, sans utiliser d'énergie polluante, en utilisant tout ce que la nature nous fournit, le soleil, le vent, etc. Tout ça, c'est dans les possibilités de l'homme. Dans pas très longtemps, peut-être un siècle, peut-être deux siècles, nous aurons dépassé toute la période de l'humanité que nous avons dû construire dans l'inconscience, en utilisant ce qui arrivait de façon intuitive, sans se poser réellement de questions sur le gaspillage, sur le fait d'abîmer la planète, etc. Tout ça, ça a été extrêmement inconscient, c'était notre énergie, nos pulsions qui ont construit cette humanité. C'est comme ça que ça devait se faire, puisque ça s'est fait comme ça, et c'est comme ça depuis la nuit des temps, depuis que l'homme s'est organisé un peu en société, depuis qu'il a créé des tribus, des pays, des nations, etc. Il est rentré dans cette énergie créatrice qui était fondamentale. Le progrès est un des pôles qui permet à l'homme de se délier des pulsions primaires qui sont issues de la nature, les pulsions négatives qu'on estimera négatives, qu'on peut estimer négatives, le fait de s'affirmer aux dépens d'autrui, l'égoïsme, la violence, l'agressivité, la guerre, etc. Toutes ces choses dont l'homme sait qu'elles sont négatives et contre lesquelles la majorité humaine lutte. Et l'ensemble de ces luttes finira par atteindre son but, c'est-à-dire, progressivement, par faire de l'homme un agneau pour l'homme. Alors, je commence ma lecture. La personne de Kant. Il était né à Königsberg, ville de Prusse, en 1724. Sauf pour une courte période d'enseignement dans un village des environs, ce tranquille petit professeur, qui aimait tant faire des cours sur la géographie et l'ethnologie des pays lointains, ne quitta jamais sa ville natale. Il descendait d'une famille pauvre qui avait quitté l'Écosse une centaine d'années avant sa naissance. Sa mère était piétiste, c'est-à-dire membre d'une secte religieuse qui, à l'exemple des méthodistes anglais, préconisaient strictement et dans toute leur rigueur la pratique et la croyance religieuses. Notre philosophe fut tellement saturé de religion du matin au soir que, d'une part, il se fit chez lui une réaction qui le tint éloigné des lieux de culte pendant tout son âge mûr. Et, d'autre part, il conserva jusqu'à la fin la sombre empreinte du puritanisme allemand et sentit, en vieillissant, un ardent besoin de conserver, pour lui-même et pour le monde, tout au moins, les principes essentiels de la foi que sa mère lui avait si profondément inculquée. Cette réaction, elle est fréquente. Je me souviens de, quand j'avais une dizaine d'années, un peu moins, j'étais en révolte complètement contre mes parents qui m'avaient d'abord envoyé à l'église en tant que qu'enfant de cœur, etc., et qui ne respectaient pas du tout mon hypersensibilité, mon hyper timidité, et donc me retrouver sur scène à côté du curé, c'était un calvaire pour moi, etc. Et donc, et en même temps, je commençais à me poser des questions, déjà à l'époque, et donc, j'essayais de démontrer par A plus B à mes parents que Dieu n'existe pas. J'étais dans une, c'était, ils me regardaient avec des yeux complètement hallucinés parce que, bon, c'était des, des, du très bas prolétariat, à peine issu de l'esclavage depuis peu, quoi. et donc, ils n'avaient pas l'habitude de ce mouvement de révolte, bien qu'une grande partie de ma famille ait été très, très tôt du côté de la révolution, du changement de, de, voilà. et donc, il y avait quand même cette, cette valeur-là de, de lutte contre l'injustice, de ce sentiment d'injustice, d'être les victimes d'une injustice. et donc, cette, cette réaction, elle me semble normale et elle est très créatrice, en fait, voilà, même s'il a faim de son, même s'il revient à la fin à quelque chose de très conservateur, ça lui a permis de développer une théorie vraiment particulière, c'est une des forces. Je continue ma lecture. Mais un jeune homme en formation au siècle de Frédéric et de Voltaire ne pouvait échapper au scepticisme courant de l'époque. Kant subit l'influence des mêmes hommes qu'il chercha précisément à réfuter dans la suite et surtout, peut-être, celle de son adversaire préféré, Hume. Nous verrons plus loin ce phénomène remarquable d'un philosophe transcendant le conservatisme de son âge mûr et revenant dans un de ses derniers ouvrages et aux environs de ses 70 ans à un solide libéralisme qui lui eut valu le martyr si son âge et sa renommée ne l'avaient protégé. Voilà. Alors, il existe des penseurs qui ne vieillissent pas en réalité. Voilà. C'est comme ça. Peut-être parce que leur configuration, leur éducation, leur configuration, l'énergie combative qui est à l'intérieur d'eux et leur goût de la liberté et leur capacité à ne pas rentrer dans le système, à rester excentré du système, à ne pas devenir une sommité, une élite sous une certaine forme, les garde dans une grande liberté dans laquelle ils peuvent effectivement critiquer pendant longtemps. Voilà. Même au milieu de son entreprise de restauration religieuse, nous percevons avec une surprise sans cesse renaissante les accents d'un autre cante que nous pourrions presque confondre avec Voltaire. C'était sa révolte et c'était parfait. Voilà. Voilà les hommes tels que les philosophes tels que je les aime qui ne perdent pas ce goût de la révolte, de la critique, malgré le fait d'avancer en âge ou contre le confort qu'offre le fait d'être de hurler dans le même sens que l'humanité, de ne pas critiquer le système, d'être dans le système. C'est un confort jusqu'au moment de la révolution évidemment, mais pendant tout le moment jusqu'à ce que la goutte d'eau déborde, c'est un confort de rester du côté des puissants, de défendre la cause des puissants, de se sentir protégé par les puissants, etc. mais l'humanité quand elle dépasse la limite du supportable humain, quand la dernière goutte d'eau tombe, elle passe dans un mouvement qui change tout à ce moment-là, qui rétablit un petit peu les choses, même si ce n'est pas la meilleure des choses pour le peuple, la révolution n'est pas la meilleure des choses pour le peuple, il en est l'une des premières victimes bien souvent, mais voilà, parfois il faut bousculer les choses. même au milieu de son entreprise de restauration religieuse, nous percevons avec une surprise sans cesse renaissante les accents de notre camp que nous pourrions presque confondre avec Voltaire. Schopenhauer Schopenhauer pensait que ce n'était pas l'un des moindres mérites de Frédéric le Grand que sous son règne Kant ait pu s'épanouir librement et oser publier sa critique de la raison pure. Presque sous aucun autre gouvernement, un professeur salarié, c'est-à-dire en Allemagne, un fonctionnaire officiel, n'aurait risqué l'aventure. Ça c'est beau, ben voilà, ça c'est, on peut vraiment aussi féliciter Frédéric le Grand, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais de, qu'un gouvernement, qu'un système, qu'un chef d'État accepte d'être critiqué, accepte, voilà, d'être moqué, d'être raillé, c'est une, c'est une grande chose et les démocraties sont pour ça un âbre de paix. Kant fut obligé de promettre au successeur immédiat du Grand Roi qu'il ne publierait plus rien, quand même, le monde comme volonté, comme représentation. C'est pour manifester combien il appréciait cette liberté que Kant dédia la critique à Zedlitz, le progressif et clairvoyant ministre de l'instruction publique sous Frédéric. Voilà, ah ben quand même, il était en relation avec, en 1755, donc tout juste 200 ans jour pour jour avec, avant ma naissance, Kant débuta comme simple répétiteur à l'université de Königsberg. On le laissa pendant 15 ans se morfondre dans cette modeste fonction. Par deux fois, sa demande de professeur fut repoussée. Enfin, en 1770, il fut nommé professeur de logique et de métaphysique. Après de nombreuses années de pratique dans l'enseignement, il écrivit un manuel de pédagogie dont il avait l'habitude de dire qu'il contenait beaucoup d'excellents préceptes qu'il n'avait jamais suivi lui-même. Ben, il était, c'était un bel esprit, voilà, un esprit, un esprit subtil comme tous les grands philosophes. Cependant, il enseignait mieux encore peut-être qu'il n'écrivait et deux générations d'étudiants apprirent à l'apprécier. L'un de ses principes pratiques c'était de s'occuper surtout des élèves de force moyenne. Les ânes, disait-il, sont par trop indécrotables. Quant aux intelligents, ils se débrouillent bien tout seuls. C'est une vision. C'est une vision et c'est peut-être une vision qui est importante à entendre parce que c'est vrai que bien souvent, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut privilégier les ânes, justement. Il faut les aider à vraiment donner tout leur potentiel parce qu'ils ont quelque chose peut-être en plus une fois. s'ils arrivent à sortir de l'animosité ou de l'animalité ou du côté de leur blocage, ils peuvent parvenir à ce moment-là à donner quelque chose en plus des choses. mais peut-être que j'ai été moi d'ailleurs un âne complètement et considéré comme tel jusqu'à ce que je sois éjecté du système scolaire à l'âge de 12 ans ou 13 ans voilà pour pour entamer le système travailleur voilà personne ne s'attendait à le voir étonner le monde par un nouveau système de métaphysique provoquer un étonnement quelconque c'était bien la dernière chose que ce timide et modeste professeur pourrait faire lui-même n'y songea pas un seul instant à l'âge de 42 ans il écrivait j'ai le bonheur d'aimer la métaphysique mais c'est une maîtresse qui ne m'a guère témoigné de faveur jusqu'à présent il parlait alors de l'abîme sans fond de la métaphysique et j'ai le bonheur d'aimer la métaphysique moi aussi j'ai le bonheur d'aimer la métaphysique et ça c'est quand même quelque chose d'important pour la santé mentale je pense il parlait alors de l'abîme sans fond de la métaphysique et représentait la métaphysique comme un sombre océan sans rivage ni phare où s'est produit main naufrage philosophique il ne craignait même pas de s'attaquer aux métaphysiciens eux-mêmes qu'il montrait établi à demeure sur les hautes tours de la spéculation où il y a d'habitude beaucoup de vent et il a raison c'est vrai il ne prévoyait pas que la plus grande des tempêtes métaphysiques devait provenir de lui-même au cours de ses années tranquilles il s'intéressa plutôt à la physique qu'à la métaphysique il écrivit des notices sur les planètes les tremblements de terre sur le feu le vent les terres les volcans la géographie l'ethnographie et sur 100 autres sujets de cette sorte que l'on ne confond pas d'ordinaire avec la métaphysique sa théorie du ciel 1755 avait bien des points de ressemblance avec l'hypothèse de la nébuleuse de la plage et tentait d'expliquer mécaniquement les mouvements et la formation des astres voilà toutes ces choses qui sont dépassées maintenant désuètes et il reste que le fondement c'est ça qui est intéressant dans la philosophie au fond c'est que quand elle s'attache à la science ou même aux mœurs elle est un jour dépassée quand elle s'attache à la métaphysique aux questions existentielles aux questions profondes que l'humanité devra résoudre je pense qu'elle ne meurt pas qu'elle est là qu'elle tient bon comme c'est pour ça que Platon Aristote Plotin Saint Augustin etc Spinoza tous ces grands philosophes tiennent le coup ils tiennent le coup par le spirituel en fait ce qui les attache à l'humanité c'est le spirituel toutes les planètes dans ces camps ont été ou seront habitées et celles qui sont les plus éloignées du soleil ayant passé par une plus longue période de croissance possèdent probablement une plus belle espèce d'organisme intelligent qu'aucun de ceux déjà parus sur notre globe voilà bon tout ça c'est d'ailleurs c'est possible on ne connait pas on n'a pas navigué jusqu'au fin fond de l'univers en passant de planète en planète pour voir si la vie existait pour l'instant la vie n'existe pas pour nous comme ça on ne peut pas ça ne peut être que des présomptions et rien pour l'instant ne nous montre qu'une vie extérieure à la planète existe et quelle est la possibilité de communiquer nous ne recevons aucune communication de leur part s'ils existent donc nous sommes obligés de penser aussi un ethnocentrisme c'est à dire le fait que nous soyons le centre de l'univers nous soyons la conscience de l'univers nous soyons la raison possible de l'univers nous soyons l'espèce capable d'expliquer pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien pourquoi la vie est apparue est-ce qu'il y a du divin etc et les grandes questions métaphysiques c'est ça qui est le plus raisonnable à penser finalement tant qu'on n'a pas de preuve de l'existence d'autres formes de vie ailleurs son anthropologie composée en 1798 d'après les cours faits au long de sa carrière suggérait la possibilité de l'origine animale de l'homme Kant prétendait que si le petit enfant humain dans les premiers âges alors que l'homme était encore à la merci des animaux sauvages avait crié aussi fort en venant au monde qu'aujourd'hui il aurait été découvert et dévoré par les bêtes de proie que selon toute probabilité par conséquent l'homme devait être au début bien différent de ce qu'il est devenu sous l'influence de la civilisation il réfléchissait à tout c'est ça qui est incroyable et c'est beau c'est magnifique l'intelligence à ce degré là s'intéresse à tous les points de la création voilà c'est pour comprendre pourquoi nous sommes là et puis Kant continue subtilement nous ne savons pas comment la nature a produit un tel développement ni par quelle cause elle y fut aidée cette remarque nous entraîne très loin elle nous amène à nous demander si la période actuelle de l'histoire à la suite de quelques grandes révolutions physiques ne pourra pas être suivie d'une troisième période dans laquelle Laurent Houtan ou un chimpanzé quelconque pourrait en se développant amener les organes qui servent à la marche au toucher à la parole jusqu'à la structure articulée de l'être humain avec un organisme central destiné à l'entendement et progresser graduellement sous l'influence éducative des institutions sociales et bien oui moi je pense la même chose et je pense que le bonobo par exemple c'est déjà une forme d'évolution du monde de chimpanzés c'est un il est sorti du monde de chimpanzés si on avait la possibilité d'observer l'évolution du bonobo il est possible qu'il parvienne à l'espèce humaine voilà la difficulté c'est que c'est des millions d'années qu'il faut pour parvenir à cela et malheureusement l'humanité je pense pas qu'elle d'abord qu'elle dure à ce niveau je sais pas et surtout qu'elle parvienne à préserver ces espèces nos cousins primates dans le temps espérons-le et à ce moment-là il est possible de voir que ils sont sur le même chemin que nous que l'espèce bonobo par exemple est sur la même ligne progressive que par laquelle nous sommes passés c'est très possible c'est ce que je pense je le pensais et là je viens de voir que ben voilà les pensées on est elles elles traînent depuis longtemps dans l'esprit des hommes philosophes des philosophes cet emploi du futur était-il pour Kant une manière indirecte et prudente d'exposer son propre point de vue au sujet de l'origine animale de l'homme parce qu'en fait c'est vraiment intéressant c'est il est darwiniste avant Darwin il est il il parle de l'évolution des espèces avant Darwin presque 60 ans avant c'est ainsi je reprends ma lecture c'est ainsi que nous voyons grandir lentement ce petit homme tout simple haut de cinq pieds à peine modeste effacé et qui portait dans sa tête les germes d'une révolution qui devait être de la plus haute portée dans le domaine de la philosophie moderne voilà et sans orgueil je pense que ma théorie aura de l'importance pour les les temps qui viennent et on pourra dire ce petit homme tout simple pas très haut modeste maladivement modeste effacé et un peu et pathologiquement instable hyper émotif etc. devait être de la plus haute portée dans le domaine de la philosophie future plutôt que moderne la vie de Kant et bien voilà après ce petit truc d'orgueil qui n'est pas un orgueil je vous renvoie sur une des vidéos que j'ai faites où il y a justement le génie voilà il y a une des vidéos qui a été que j'ai faites sur Schopenhauer celle qui traite du génie et justement je démontre qu'il n'y a pas d'orgueil même chez les philosophes orgueilleux qui disent voilà ma philosophie elle sera importante pour les deux siècles qui viennent etc. ces paroles viennent d'un peu de frustration de leur existence de ne pas être appréciées tout de suite de leur vivant alors qu'ils ne voient pas l'intérêt d'être justement sous-estimés d'être de ne pas être inclus dans le système ça leur offre une tranquillité gigantesque Nietzsche s'il avait été encensé dès le début ça aurait été une catastrophe pour sa philosophie sa philosophie est belle pour ça et pareil pour Schopenhauer et donc c'est une réaction naturelle de cette frustration mais ils n'ont pas les moyens d'être orgueilleux narcissiquement orgueilleux c'est ça ils sont orgueilleux parce que leur narcissisme a été maltraité la vie de Kant écrit son biographe se déroulait avec la même régularité qu'un verbe régulier se lever boire son café écrire enseigner dîner se promener chacun de ses actes dit Heine avait son temps marqué et lorsqu'Emmanuel Kant dans sa jaquette grise paraissait la canne à la main sur le pas de sa porte et s'en allait lentement vers la petite avenue de Tilleul qu'on appelle encore aujourd'hui la promenade du philosophe les voisins savaient qu'il était exactement trois heures et demie à la pendule il se promenait ainsi en faisant les 100 pas en toute saison et quand le temps était sombre ou que les nuages gris annonçaient la pluie on pouvait voir son vieux serviteur Lampe le suivre péniblement et tout soucieux avec un grand parapluie sous le bras symbole de prudence incroyable il était d'une santé si frêle qu'il dut s'abstreindre à suivre un régime des plus sévères il crut plus sûr de l'établir lui-même sans le secours du médecin malheureusement c'est un peu le problème des génies de croire qu'ils peuvent se soigner qu'ils peuvent tout gérer eux-mêmes qu'ils ont cette capacité-là aussi vécut-il jusqu'à l'âge de 80 ans il avait 70 ans lorsqu'il écrivit un essai sur le pouvoir qu'a l'esprit de vaincre la sensation de la maladie par la force de la volonté ça je ne connaissais pas mais c'est extraordinaire voilà je pense exactement cela je l'ai écrit un peu mais pas suffisamment mais le pouvoir qu'a l'esprit de vaincre la sensation de la maladie mais pas que la sensation la maladie elle-même et pour vaincre la maladie je sais que l'extase sera le médicament du futur parce que dans l'état d'extase le corps reprend le corps tombe dans un mécanisme de l'horloge pure il tourne comme une horloge il est dans un état extraordinaire quoi et donc je pense que c'est une ça sera une façon de se soigner qui n'est pas encore découverte mais je 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 l'ai expérimenté c'est pour ça que je 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 parle de ça j'ai ce qui s'appelle une BPCO je où je vivais précédemment j'étais au tout début de la mécanique universelle j'étais gravement atteint par cette BPCO je respirais plus j'étais extrêmement fatigué j'étais je savais pas ce que j'avais en plus je m'occupais pas réellement de ma santé et donc je je j'écrivais pendant une heure et puis je devais aller me coucher une demi-heure pour récupérer je me remettais au travail je je venais de découvrir la mécanique universelle et j'étais dans l'exaltation de ce travail là dans l'envie de 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 travailler j'étais passionné voilà j'étais la passion m'avait pris et j'étais complètement induit là-dedans et grâce à Dieu la passion je me suis rendu compte qu'elle était plus forte que les pulsions que j'avais elle a vaincu l'alcoolisme elle a vaincu la cigarette que je fumais encore etc donc ça a été plus fort la passion est plus fort que toute autre dépendance c'est ça qui est incroyable pour la passion on peut sacrifier tout le reste au final et donc je respirais vraiment très très mal et j'avais travaillé pendant un mois vraiment très fort à cette mécanique universelle j'en avais construit tous les squelettes et j'avais le sentiment d'avoir fini d'avoir réalisé les choses je pensais que c'était suffisant que ce travail allait devait être poursuivi par d'autres après moi et je suis tombé accidentellement je l'explique à un certain endroit vous pouvez le voir peut-être il y a même des vidéos que j'ai faites qui expliquent ça et donc je suis tombé en extase en état d'extase brutalement sans savoir ce qui se passait voilà en l'espace de quelques heures je suis je suis tombé en état d'extase et cet état d'extase a duré à peu près une semaine un peu moins d'une semaine et dans cet état je respirais admirablement alors que j'étais étouffé totalement par la BPCO je respirais admirablement j'étais dans mon corps fonctionnait parfaitement bien je je n'avais absolument pas besoin de dormir je perdais aucune énergie j'étais à un rythme tellement lent je mangeais très très peu en me prenant un temps inouï pour mâcher chaque boucher pour jubiler chaque boucher etc c'était je marchais beaucoup j'étais dans un calme d'une sérénité sans aucune peur aucune crainte il n'y avait plus aucune aucune angoisse dans mon esprit j'étais dans l'immédiat dans la contemplation du moment et j'étais guidé par quelque chose je n'anticipais rien je me laissais guider par la vie c'est ça l'état d'extase et j'ai vu à ce moment là que mon corps fonctionnait comme une pure horloge donc je sais je pense j'en suis convaincu que l'avenir soignera par l'extase donc je trouve que que ces intuitions c'était pas un idiot Emmanuel Kant ces intuitions elles étaient c'est quelque chose voilà il faut pas sous-estimer le même ce qui semble le plus farfelu des choses par exemple sur la mécanique universelle j'affirme que les baleines ont déjà atteint l'extase l'état que nous nous cherchons à atteindre à la perfection l'état de perfection mais peut-être que l'avenir montrera que ce n'est pas si hallucinant que ça si si improbable etc donc je continue l'un de ses principes favoris était de ne respirer que par le nez surtout dans la rue ben voilà c'était une pure intelligence parce que le nez on a des cils en pagaille qui filtre les les poussières etc les microbes les trucs donc et puis même le zen c'est ça le voilà si on fait de la de la méditation on respire par le nez on souffle par la bouche donc c'était des il y a de l'avant-garde chez le philosophe quand c'est un pur créatif par suite en automne en hiver et au printemps il ne se prêtait à aucune conversation au cours de sa promenade mieux valait se taire que s'enrhumer et ça c'est vraiment incroyable c'est à dire que moi quand je suis arrivé ici j'avais la hantise de la de la de parce que je savais que mon organisme était extrêmement fragile donc l'hiver au début de l'hiver je ne serrais plus de main je ne faisais plus la bise etc etc les gens se demandaient pourquoi et à l'époque je n'ai pas osé sortir avec des masques c'est il y a il y a dix ans de ça mais déjà j'avais cette cette intuition que voilà si je voulais ne pas et bien il fallait que j'évite ce genre de choses donc il mettait de la philosophie jusqu'à retenir ses bas au moyen de petits cordons passés dans ses poches où il s'accrochait à un système de ressorts il examinait soigneusement toutes choses avant que de rien entreprendre et c'est pour cela qu'il resta célibataire toute sa vie malheureusement le pauvre j'aurais bien aimé qu'il fût aimé qu'il reçût de l'amour voilà mais bon et Schopenhauer c'est la même chose et Nietzsche quelle misère affective et sexuelle quand même bon et pour Emmanuel Kant il a réussi à transcender ça parce qu'il s'est occupé de lui il s'est pas maltraité il était joyeux il était heureux il était positiviste voilà malheureusement pour les Schopenhauer ou les Nietzsche ils étaient dans un moment de pessimisme le monde était pessimiste donc ils ont pas pu profiter réellement de cette de cette misère affective et sexuelle en fait ils en ont souffert et je pense que Kant en a moins souffert parce que son esprit était optimiste par deux fois il songea à prendre femme mais il réfléchit là dessus si longtemps que dans le premier cas celle qui avait en vue épousa un homme moins timide et que dans le second la dame quitta la ville avant que le philosophe ait pu se décider voilà mais parce que l'écriture était bien plus importante que tout le reste c'est ça peut-être sentait-il comme Nietzsche que le mariage l'entraverait dans la recherche loyale de la vérité Talleyrand avait coutume de dire un homme marié fera n'importe quoi pour de l'argent et Kant avait écrit à l'âge de 22 ans avec le bel enthousiasme de la jeunesse qui ne doute de rien j'ai déjà fixé la ligne de conduite que j'ai résolu de suivre j'entrerai dans la carrière et rien ne m'empêchera de la poursuivre jusqu'au bout et c'est exactement ce qu'il a fait et ses dernières paroles furent Erisgut tout est bien il avait fini donc il mourait en paix il l'a poursuivi donc dans la pauvreté dans l'obscurité passant près de 15 ans à ébaucher écrire et réécrire son magnum opus et il ne le termina qu'en 1781 à l'âge de 57 ans jamais homme ne mûrit si lentement sa pensée mais jamais livre non plus n'a autant fait sursauter et tressaillir le monde philosophique et bien c'est exactement ce qui se passe en sachant que je n'ai pas ni son génie ni son talent ni etc mais la mécanique universelle c'est la seule oeuvre pour l'instant que je réalise et tout le reste converge pour elle voilà ça fait 20 ans que je me suis déçu que je l'ai découvert que je l'ai construite et depuis dans les 3 premières années je l'ai réalisé et depuis je ne fais qu'enrichir qu'améliorer voilà ces vidéos sont destinées à aller compléter cela voilà voilà la la première partie de son existence je la j'attaquerai dans la prochaine vidéo le chapitre 3 de ce livre que consacre donc Will Durand à Emmanuel Kant sur la critique de la raison pure donc là on va comprendre ce qu'est la critique de la raison pure chose que je ne sais pas en réalité parce que je ne me suis pas penché clairement sur la philosophie je regarde ça et j'oublie aussi vite j'ai lu des choses mais je les oublie aussi vite en fait je suis vraiment pour plusieurs raisons déjà parce que mes neurones ne fonctionnent plus correctement mais que je n'ai pas développé la mémoire parce que je n'ai pas fait d'études donc je ne me suis pas intéressé j'ai pas eu d'obligation à travailler ma mémoire et qu'en plus c'est c'est très secondaire pour moi de retenir les choses du moment que je dis voilà là ce que je suis en train de lire dans 15 jours dans 8 jours je l'ai complètement oublié je suis passé à autre chose donc mais par contre sur le moment ça me sert à travailler donc je travaille clairement avec les choses mais elles ne me servent qu'à ça en réalité voilà je n'ai pas envie d'un grand DG je ne sais pas pourquoi mais c'est peut-être par faiblesse par feignantise par voilà je n'ai aucune des qualités des universitaires qui peuvent travailler correctement clairement avec tout ce qu'il faut voilà et en même temps ça fait aussi les qualités particulières qui me sont dues voilà à très bientôt après cette digression personnelle merci de votre écoute pour ceux qui arrivent jusqu'à là par exemple au revoir merci de votre écoute merci de votre écoute Sous-titrage FR ?